J'ai eu une enfance assez particulière. Ma famille, elle était un peu étrange. Il y avait des soucis d'alcool, il y avait des soucis de dépression. J'ai été victime d'un touchement sexuel dans la famille. Ça a duré plusieurs années quand même, aux vacances de Noël ou quand j'étais en vacances là-bas. Je n'ai pas pu en parler parce que le climat était défavorable. Ce n'est pas que mon père ne m'aurait pas écoutée, c'est que ma maman avait des soucis de santé, donc je ne pouvais pas en parler. Et il y a aussi, est-ce qu'on m'aurait cru ? Est-ce que la famille était tellement soudée apparemment qu'est-ce qu'on m'aurait écoutée ? Je ne suis pas sûre. Donc je n'ai pas insisté. J'ai commencé à sombrer et à avoir une très mauvaise image de moi-même. Ça s'est aggravé avec le temps. Et j'ai fait une dépression, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. À l'école, je ne me suis jamais intégrée. J'étais toujours rêveuse. C'est ce que disaient les professeurs. Je n'arrivais jamais à me faire un groupe d'amis. Je savais que la maladie de ma mère ne facilitait pas les choses. Mais j'étais quand même dans ma bulle à ce moment-là. Le départ de ma mère, il a été violent. Ça a été vraiment un choc. Là, j'ai 15 ans à ce moment-là. Mon père, il me dit que non, c'est fini. Elle ne reviendra pas, donc je me fais une raison. À chaque fois, on est obligé d'accepter des situations et de se taire. Et ça, c'est énervant. Parce que c'est une brimade. C'est ça qui amène aussi dans le mal-être. Donc oui, il y avait cette volonté de la retrouver. D'en finir avec cette mascarade. Cette famille qui tourne par nous. Cette société qui tourne par nous non plus. Les humains avec qui je n'arrive pas à me lier. Je ne voulais pas me forcer à faire quelque chose qui ne me plaisait pas. Donc, arrêtez tout ça. Et arrêtez principalement ma souffrance, mon désespoir. C'était devenu un gerbeau. Je ne savais pas pourquoi j'étais là. Je ne savais pas à quoi ça servait la vie. Et je n'avais pas eu de réponse par ma mère. Donc, à un moment donné, j'ai commis une faute grave. Donc, après, j'aimerais quand même passer un message par rapport à ça. Je n'incite personne à commettre l'acte de suicide. Parce que j'ai compris que ce n'était pas la réponse, ce n'était pas la solution. Ça ne s'arrête pas. Les malheurs ne s'arrêtent pas parce qu'on décide d'en finir. Donc, aller au bout de sa vie et essayer d'y trouver un sens, c'est aussi le message important. Au lycée, le fait de ne pas trouver sa place, ça s'est accentué, ce sentiment. J'étais vraiment mal. J'ai commencé à avoir de mauvaises fréquentations. C'était comme me prouver à moi-même que j'existais et que je pouvais aussi faire des choses dangereuses. Avoir des montées d'adrénaline. Le matin, quand je me suis levée, je ne me suis pas dit que c'était ma dernière journée. J'étais toujours dans l'attente qu'il se passe quelque chose qui me sauve. Mais non, ça ne venait pas. J'allais en cours de maths, j'étais dépité. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là ? Mais c'est quoi ces gens ? Je suis là, je suis présente, personne ne me regarde, je suis inexistante. Donc, autant arrêter ça, je ne vais pas participer à ça. Donc, ça m'est venu en cours de maths. Ça a été trop quoi. Donc, j'ai pris mon sac et j'ai dit, boy, ciao ! Ils n'auraient pas pu imaginer ce qui allait se passer. Je suis allée dans le bâtiment d'en face. Quand j'ai monté les escaliers, j'étais déjà dans un état d'esprit particulier, comme si j'étais hypnotisée. Personne ne m'a retenue, personne ne m'a couru après non plus. Je pose mon sac, j'étais décidée. Je passe les jambes. Je ne baisse même pas les yeux. Je laisse mon corps tomber, j'abandonne tout. Mais c'est violent ce que je dis, parce qu'on ne peut pas se débarrasser d'un corps aussi. Comme ça, c'est gravissime en fait, l'acte en soi. Je ne sens pas le corps qui chute du tout. Au contraire, c'est la sensation d'ascension que je ressens. Il y a un trou noir, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien pendant quelques secondes. Et quand je reprends mes esprits, on ne peut pas dire que j'ouvre les yeux parce que là, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe qui est complètement hors norme. Quand je reprends contact avec la réalité, je suis en haut par rapport à la scène de l'accident. Le paysage est très clair en fait. Je vois un corps au sol avec des gens autour. Et il y a des gens qui courent, qui paniquent. Il y a des pleurs, il y a des cris. Et je dis, mais pourquoi ils s'inquiètent ? Qu'est-ce qui se passe ? Et je ne fais pas attention que le corps au sol, c'est moi. Je ne fais pas le rapprochement. Donc en fait, je suis curieuse et je regarde. Et là, je vois des gens qui s'écartent. Et l'ambulance qui passe par le portail principal du lycée où j'ai fait ça. Et il y a mon papa qui arrive à pied. Et je le vois discuter avec l'ambulancier. L'ambulancier lui explique, et ça je suis cette conversation-là, il lui explique qu'il ne peut pas monter dans l'ambulance. Mais que par contre, il peut nous suivre à distance. Donc je suis l'ambulant jusqu'à l'hôpital. Quand l'ambulance est arrivée à l'hôpital, je suis à la superficie du brancard. Ça va très vite, tout le monde court en fait, il me porte. Et moi je suis derrière eux en fait, je les suis. Mais je ne cours pas, je vole. Et dans ce laps de temps, ce n'est pas volontaire de ma part d'y aller, mais ça se passe comme ça. Je me retrouve aspirée dans un tunnel. Il n'y a pas de parois définie. Et ça va de plus en plus vite. J'essaie de freiner. Je dis, oh là, c'est trop brutal là. En fait, j'ai envie de maîtriser, mais je ne maîtrise pas. Et là, je commence à avoir la peur qui m'envahit. Je prie pour que ça s'arrête. Et à ce moment-là, je regrette mon acte. Je dis, c'est ça la mort, ça me fout la trouille. Il faut vraiment que ça s'arrête. C'est vraiment terrifiant. Là, j'arrive dans un espace noir. Et je dis, enfin, ça y est, ça se calme. C'est tellement vaste que j'ai beau me retourner et pivoter sur moi-même, que je ne vois rien. Il n'y a aucun repère. Il n'y a personne. Et en fait, j'ai peur que ça soit tout le temps comme ça. Donc, je commence à m'inquiéter et je commence à m'angoisser. En fait, je commence tellement à flipper que j'ai envie qu'il se passe quelque chose. C'est terrible. Et je dis, mais pourquoi tu paniques alors qu'il n'y a rien ? Et si tu arrêtes de paniquer, essaye. Eh bien, vas-y, essaie. Donc, j'arrête de paniquer et ça se calme. Je dis, ça, c'est incroyable quand même. Je suis en train de fabriquer moi-même mes peurs. Je suis en train de fabriquer moi-même ce désordre. Alors, j'ai qu'à me calmer et ça se passe bien. Donc là, déjà là, je suis plus sereine. Et là, il se passe quelque chose. Il y a un point de poussière lumineuse qui descend. Ce n'est pas une lumière, ce n'est pas l'ampoule électrique. C'est un amour vivant. Même le fait de vous en parler, j'en aurais presque les lames aux yeux. En fait, à chaque fois, ce n'est pas des larmes de tristesse ou c'est peut-être un peu la nostalgie de revivre ça. Ça descend tranquillement, sans m'apeurer. En tous les cas, je suis tellement bien, une telle joie et une luminosité tellement incroyable que c'est difficile de la décrire comme ça, avec des mots, bien sûr. Et il y a un être de lumière qui apparaît. Cet être de lumière, en fait, me connaît parfaitement et la communication même, elle n'est pas verbale. Elle est télépathique, ça va extrêmement vite. Donc je lui demande, c'est tellement beau, comment faire pour être pareil ? J'aimerais bien savoir ce que c'est, enfin, qu'est-ce qui se passe après. Elle est où, ma mère, du coup ? Donc elle me dit, ne t'inquiète pas, tout va bien. Alors j'insiste, je dis, ouais, mais elle est où, vraiment ? Donc ça ne veut pas trop me répondre. Et elle me questionne cette présence. Elle me dit, mais pourquoi tu es là ? Alors je lui dis, je suis là parce que ça ne se passe pas bien dans ma vie, je ne trouve pas le sens de ma vie. Il y a une telle souffrance que je ne peux plus la vivre. Et là, vu que je suis en train de vivre quelque chose d'incroyable, j'aimerais que ce soit tout le temps ça, ma vie. Il me dit, mais qu'est-ce qui t'en empêche ? Ce qui m'en empêche, c'est là, c'est cette famille, c'est les gens, c'est la société, c'est le monde, c'est la planète qui se détruit, ça ne va pas. Donc je sens bien que je me plains beaucoup et cette présence, elle est tellement aimante qu'elle m'envoie tellement d'amour, elle essaie de me faire passer un message. Est-ce que tu veux savoir ? J'ai dit, oui, je veux apprendre. Alors, il y a un changement qui m'emmène dans le passé. Et je revis le film de la rencontre de mes parents. Le moment où ils se sont rencontrés, comme si je regardais leur film qu'ils avaient filmé. Le jour où ils ont décidé d'avoir un bébé, ils ont décidé de m'avoir, et moi déjà, j'étais là, avant la conception. Et je vis ce qui se passe dans le ventre de ma mère. La division cellulaire, je la vois, je sais comment ça se passe. Là, je prends conscience que c'est quand même important parce que j'ai supprimé la vie qui était voulue. Et je prends encore conscience de l'importance de mon geste. Après, ça va très vite. Je vois toute mon enfance qui défile. J'ai 6 ans, tout va bien. C'est après que ça se dégrade, en fait. Mais à ce moment-là, je grandis quand même dans un bon climat. Et j'ai une tante qui a perdu plusieurs bébés. Des fausses couches, des enfants mal nés ou mal formés. Je ne vais jamais exprimer la peine que j'avais pour elle. Et le soutien que j'aurais pu lui apporter, je n'en ai jamais rien fait. Et dans le film de mon passé, je revis cette scène. C'est-à-dire que je suis à la place de cette tante et j'ai ses yeux, de comment elle me perçoit. Et elle a une très mauvaise image de moi, en fait. Elle me dit, dis donc, elle est vachement détachée. Elle n'a pas de cœur. Et cet être de lumière me dit, tu aurais pu mieux faire. Et je m'auto-critique, je m'auto-juge, mais d'une manière tellement douce. Ce n'est pas grave. Donc, à ce moment-là, je reviens dans la lumière, dans cet espace. Mais tout va très vite et tout me paraît super naturel en même temps. Cet être de lumière, il est toujours là. Il me demande, est-ce que tu veux encore voir ? Je dis, bien sûr que je veux voir. Et là, il me projette dans l'univers. Je vois la planète Terre. Et je prends conscience de cette beauté, de cet espace. Et ça va très vite. Il m'emmène loin, loin, loin. Je n'ai pas l'impression que c'est moi qui veux aller loin. J'ai l'impression que je suis projetée comme ça. J'apprends la constitution de l'univers. J'apprends que tout ce vide-là, il n'est pas si vide que ça. Il y a beaucoup d'énergie. J'ai traversé des trous noirs. Et j'ai eu conscience de l'existence d'autre chose. Qu'il y avait de la vie sous différentes formes, pas humaines. La présence même énergétique ou autre. Et qu'il y avait une multitude de possibilités. Et là, je me dis, tu vas vachement loin. C'est super intéressant. Mais n'oublie pas pourquoi tu es là. Donc, en un claquement de doigts, je reviens dans cette luminosité incroyable. Et à chaque alerte sourd que je fais, je suis régénérée. Je suis de plus en plus forte. Et cet amour m'habite de plus en plus. Même les mots, c'est ridicule en fait. Est-ce que tu veux encore voir ? Oui. À quoi ça sert la vie en fait ? Pourquoi je ne suis pas comme vous ? Qu'est-ce qui me manque ? Cet être de lumière me dit, mais tu ferais mieux de retourner tout ce que tu as appris. Là, tu as assez de bagage en fait. Retourne faire ta vie. J'ai dit, non mais comment quoi ? Donc, il me montre un film du futur. Je vois comment ça se passe plus tard. Cette planète bleue que j'ai vue là, elle va s'abîmer. Il va y avoir un réchauffement climatique. Je vois des écoulements de boue. Des villages entiers qui sont détruits. Et des familles qui sont décédées, qui sont perdues. Beaucoup d'enfants qui sont sans famille. Et les adultes en profitent pour les maltraiter et pour abuser d'eux. Donc, je vois tout ça et je dis, mais arrêtez, arrêtez, c'est un supplice. Arrêtez de me montrer ça, c'est pas supportable en fait. Mais tu peux aider. Ah bon, moi, je peux aider. Ça, c'est d'une telle violence, comment voulez-vous que j'aide ? En fait, c'est fulgurant là, ce qu'il se passe. Tu peux aider, chaque geste compte. Chaque geste compte, mais là, il suffit pas de geste, c'est beaucoup plus important que ça. Ben, il va falloir que tu donnes de l'amour. Et à ce moment-là, ça m'envoie une dose d'amour, ça m'inonde, ça me fait vivre en fait. Donc, il me montre des enfants, il me dit, tu vas aider. Il dit, je ferai de mon mieux, promis, je ferai de mon mieux. Je suis sûre que c'est possible. Il faut savoir que j'étais dix ans assistante maternelle. Voilà pourquoi je suis émue, parce qu'aujourd'hui, à l'époque, on m'a montré un film que je peux vérifier aujourd'hui. Et ça, c'est la richesse de l'expérience aussi. C'est une paix infinie, et en fait, il y a un espace infini. La luminosité, elle est infinie. Toutes les possibilités sont infinies. C'est très nuageux, c'est très doux, c'est cotonneux. Tout brille, et il y a des silhouettes ultra brillantes, en fait, qui se penchent comme ça, qui me regardent, moi qui suis en bas, et ils se moquent de moi, ils me disent, mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Elle n'a rien compris. Elle est là trop tôt, c'est pas ça qu'elle doit faire. Et je comprends que c'est possible de leur ressembler. C'est très idyllique, ce que je raconte. Voilà ce que j'ai vu. C'est mon récit, parce que c'est ce que j'ai vécu. Je ne peux pas vous le lire autrement, en fait. Je reviens face à ces êtres de lumière qui discutent de mon cas, et je dis, je n'oublie pas ma question principale, en fait, elle est devenue quoi, ma mère ? Parce que moi, je ne redescends pas en bas, là, ce n'est pas possible. Et là, dans toute cette luminosité, en arrière-plan, il y a une brillance qui se dégage, et c'est elle. L'amour maternel qu'elle a, on ne peut pas me faire croire le contraire, c'est reconnaissable. Et en fait, encore plus que ça, elle est plus qu'elle. Elle est guérie de sa maladie. Elle a une aura, mais magnifique. Je dis, mais maman, mais qu'est-ce que t'es belle ! Approche, approche, approche-toi, et on va créer quelque chose à nous deux. Et elle me fait un stop. Là, je suis dépité, là. Au moment fatidique, elle s'évanouit, en fait, dans la brillance. Et là, je m'effondre. Là, je dis, j'étais si proche du but, ce n'est pas possible qu'on me fasse ça, quoi. Et là, il y a une colère qui monte, mais c'est plus que viscéral, quoi. Il y a quelque chose qui m'englobe, une noirceur, et je commence à tomber. Et là, l'expérience négative, elle commence, à ce moment-là. Une telle haine que je tombe dans un gouffre, mais sans fin. Et au fond du fond, si c'est horrible, il y a des corps gluants de chair. En fait, c'est cauchemardesque. Si je me laisse faire, les corps vont t'attraper, en fait. Ils étaient là pour me dissoudre. Ils étaient là pour me détruire. Ils étaient là pour m'anéantir. J'ai résisté pendant longtemps, parce que je me dis, t'as appris tellement de choses. C'est pas possible de finir comme ça, en fait. Il faut se battre, il faut se battre. Donc, la force que j'avais ressentie auparavant, elle m'a permis de remonter et de ne pas me laisser emporter dans cette horreur. Et je suis revenue avec beaucoup de mal. C'est le combat de ma vie, en fait. C'est le combat de ma vie. Et aujourd'hui, je me sers de cette force, on peut dire, au quotidien, quand il y a des difficultés, quand il y a des mauvaises nouvelles. Je m'accroche à ça, à ce qu'on est capable de faire, nous, les êtres humains. D'aller chercher en soi cette force qui nous permet d'affronter les pires situations. On peut avoir la force d'esprit d'évoluer. Quand on en prend conscience, c'est possible. Du coup, je m'apaise à nouveau. Et cet être de lumière, en plus, qui est toujours là, qui me dit, allez, viens. Et devant moi, en fait, mais sans que je le décide, je suis dans un jardin lumineux. Avec des couleurs insubstantielles, magnifiques. Ou ce sont des couleurs qu'on ne rencontre pas ici. Je vois un grand arbre. Je vois des oiseaux qui sortent de cet arbre. Il y a des fleurs que je traverse, en fait. Et je m'approche de ces fleurs. Et il y a un brin d'herbe. Qui se détache de toute la pelouse. Mais c'est d'un verre vivant. Et comme une caméra, je m'approche, je fais un zoom sur le brin d'herbe. Et je plonge dans le brin d'herbe. Et je prends conscience que toute la chlorophylle, tout ça, c'est vivant, en fait. C'est une animation, en fait, à l'intérieur. Et ça continue. Et je traverse la terre. Et je vois toutes les racines qui s'entremêlent les unes aux autres. Et je suis dans toutes les racines. Et en fait, je me balade sous la terre. Et je dis, mais tout est en interconnexion avec le grand sapin, avec l'eau. En fait, tous les éléments s'interpénètrent. Ça ne serait pas possible avec un seul élément. Et j'entends, tu es comme ce brin d'herbe. Tu te crois isolée dans toute la pelouse. Mais en fait, tu n'es pas seule. Et toi aussi, tu es connectée à tout ce qui se passe. Tu as décidé de ne regarder que de ton prisme. Et c'est ça qui est trop malheureuse. Du coup, je ressors de ce jardin. Je suis dubitative. Je ne décide pas d'y retourner. Ce n'est pas moi qui décide de retourner dans la chambre d'hôpital. Ce n'est pas moi qui veux ça. Et tout d'un coup, un claquement de doigts, je me retrouve dans ma chambre d'hôpital. Collée au plafond. Je regarde la scène. Il fait nuit. La porte est ouverte. Il y a le couloir qui est illuminé. Et au lieu de passer par la porte, curieusement, je passe par le mur. Et je me dirige dans le couloir. Et là, il n'y a pas un chat. Je vois des chaises bleues qui sont accrochées les unes aux autres. Je me dirige dans le couloir. Il n'y a rien. À côté de ma chambre, il y a une salle où il y a des dossiers. Il y a un téléphone qui est mal rangé. Enfin, tout est mal rangé. Il n'y a personne. Donc, je dis, c'est vraiment inintéressant. Je reviens. Et je repasse par le mur. Et j'aurais pu y rester longtemps parce que c'était nouveau. Mais en un temps tellement naturel qu'il n'y a pas de surprise. Je reviens. Et je repasse par le mur. Et je vois un lit avec quelqu'un dessus. Waouh ! Elle est complètement cassée, cette fille. La pauvre. Elle a les cheveux sales. Je ne comprends pas que c'est moi au début. Je vois qu'il y a une machine à ma gauche. Il y a des sons. Il y a des bruits que je commence à percevoir. Tiens, c'est qui là qui tient la main ? Donc, je m'approche. Et je dis, ah tiens, c'est papa. Mais qu'est-ce qu'il est triste. Qu'est-ce qui lui arrive ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Papa, ne t'inquiète pas. Je suis là. Tout va bien. Allez, lève ta tête. Je suis là. Je suis désolée. Ça, ça y est. Je me rappelle. Je me rappelle ce qui s'est passé. Je suis désolée. Du coup, vu qu'il ne veut pas me répondre et qu'il ne m'entend pas, j'ai décidé de rentrer en lui. Et je passe par le sommet de son crâne où je deviens lui, en fait. Mais quel homme. Ce n'est pas parce que c'est mon papa. Ce n'est pas ça. On n'est pas là-dedans du tout, quoi, en fait. Je l'ai anéanti, cet homme-là. Je l'ai anéanti. Je vois sa vie. Je vois qu'il est vaillant. Il ne s'est jamais découragé. En fait, j'ai ces épreuves de vie, là, en fait, dans mon cœur. Au moins, il faut être fort pour lui. Et je reviens dans mon corps, en fait. Je reprends possession des lieux. Et là, il y a le physique qui se fait entendre. Là, il y a les machines qui bipent. Et ça faisait cinq jours que j'étais allongée là, plongée dans un coma artificiel, pour pouvoir rester immobile. parce qu'évidemment, j'ai été fracturée de la colonne vertébrale. Et j'étais dans un moule de plâtre, en fait. Il ne fallait pas que je bouge. Et quand je reviens dans ma chambre, là où je vais rester trois mois, je suis dans un état, mais lamentable. Au niveau physique, évidemment, je suis cassée, fracturée. Mais au niveau du moral, je suis fracassée, quoi. Je dis, qu'est-ce que tu as vu, là ? T'es où, là ? Parce que j'ouvre les yeux, je n'arrive pas à être ici, je suis en même temps ailleurs. Il y a les images du... En fait, l'expérience a envie de continuer, mais non, la luminosité est encore là. Mais je vois mon père. J'ai dit, papa, papa, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé. Tu ne devineras jamais qui j'ai vu, mais c'est tel. Et puis, je débite, je débite. Il dit, non, mais tu débloques complètement, quoi. Donc, il me donne des shoots pour que je me taise. Et mon père, il me dit, tais-toi, tu débloques. On va te mettre la camisole de force, on va te mettre des cachets, tais-toi. Donc, je me taise. Et il y avait des personnes qui venaient par curiosité, ça, c'était clair. Et qui voulaient voir ce que c'était qu'une tentative de suicide. Et je leur demandais de me ramener les cours, parce que je voulais rester dans la vie. Donc, il y a des professeurs qui sont venus. Et en fait, la vision était tellement insupportable, il y a des gens, ils n'arrivaient même pas à me regarder. Et les gens qui venaient par curiosité, je leur disais, en fait, j'avais une franchise, mais insupportable. C'était sans limite. Je leur disais, toi, tu dégages de ma chambre. Et les gens, ils étaient choqués. Mais comment Christine, elle peut nous parler comme ça, quoi ? Elle était tellement timide, tellement gentille, tellement niaise. Comment c'est possible ? Le fait du hasard a fait que je sympathise avec la femme de ménage. Et je lui dis, bah, écoutez, personne ne veut m'aider à me lever. On ne me répond jamais vraiment. Donnez-moi le bras et aidez-moi, quoi. Oh non, 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 j'ai pas le droit. Je serai virée. Je vais vous faire mal. Écoutez, c'est moi que ça regarde. Juste soutenez-moi. Mais non, madame, je ne peux pas vous aider à vous lever. Vous êtes paralysée. Quoi ? Je ne peux paralyser. On me l'aurait dit quand même. Mon père, il me l'aurait dit. Donc là, ça a été un coup de massue, quoi. Quand mon père, il arrive, on en discute. On fait venir les médecins. On me lit les comptes rendus. Bon, bah, ok. Il fallait se rendre à l'évidence. Là, moi, l'épinière a été touchée. Du coup, ça entraînait la paralysie des jambes. Mon père, il me parle des écoles pour handicapés. On va aménager la maison. On va choisir le fauteuil roulant. En fait, tout d'un coup, c'est devenu très, très concret. Mais je n'y ai jamais cru. Du, mais non, tu verras. Laisse tomber. Je referai du vélo. En fait, dans le déni, mais total. Eh bien, n'empêche que ce déni, ça m'a sauvé la peau. Parce que le fait que je garde l'espoir, eh bien, j'ai gardé le moral. Et quand, trois mois après, il a fallu que j'aille en centre de rééducation, j'avais beau me pincer, j'avais beau me frapper les jambes que je ne sentais rien, cette expérience-là, franchement, je l'ai occultée. Je ne me suis pas dite avec une NDE. Je ne savais même pas que ça s'appelait comme ça. Mais n'empêche que ce que j'ai gardé, c'est la motivation, c'est cette force, c'est cette énergie qui est capable de se décupler quand on en a le plus besoin. Parce que j'ai tellement été au fond du gouffre que si je n'avais pas eu ça, oui, j'aurais pu recommencer l'irréparable. J'avais quand même besoin de temps et d'isolement. J'avais besoin qu'on me laisse tranquille. J'avais besoin de silence. Et je visualisais mes jambes, en fait. Je voulais tout le temps rester seule. Je voulais rester dans le silence, le même silence que l'expérience, dans ce noir absolu, pour aller chercher en moi cette part lumineuse, cette part divine qui me permet aujourd'hui d'être debout devant vous. Et j'allais m'entraîner en cachette. J'allais dans la salle de sport la nuit. Je suis restée en pyjama dans mon fauteuil roulant et j'allais au bar parallèle et j'y allais, quoi. Et ça ne m'a jamais quittée. Et quand ils ont su ça, évidemment qu'après, ils ont verrouillé les portes. En fait, j'ai continué d'en vouloir, en fait, alors que tout le monde m'avait condamnée dans le fauteuil. Un jour, j'allais vraiment pas bien. J'étais mariée, j'avais déjà ma fille. T'es la assistante paternelle. Des fois, t'as même pas le cœur à travailler. Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Et je doute et je doute et ça s'installe. Et je commence à aller dans une pente descendante, vous voyez ? Atmosphère de la maison qui change, la télé qui se coupe, les ampoules qui sautent. Et je dis, c'est elle. Maman, c'est toi. Je deviens folle à parler toute seule. Mais c'est elle. C'est toi, t'es là. Et la vibration change, quoi. C'est évident que c'est elle. Donc voilà, pourquoi j'ai pas peur de la mort ? Ça, ça change la vie, ça. On peut pas rester indifférent à ce genre de choses. Donc, je suis très sereine par rapport à ce qui se passe après. Après, je vous dis pas que c'est commode de perdre un proche. parce qu'on est attaché, parce qu'il y a le contact du corps physique, parce qu'il y a la parole, parce qu'il y a les souvenirs. Mais là aussi, il y a un travail qui est possible. C'est ce qu'on appelle l'attachement. Bon, il s'agit pas de détacher de tout, mais de moins être accro, de moins être addict. Et ça, ça vaut avec tout. Ce qui change, c'est la perception du matériel, de l'argent. Tout le rapport au monde change. Parce que tout d'un coup, on est dans des vraies relations humaines. Je dis pas que c'est inutile d'avoir de l'argent. Ça convient aux besoins primaires. Mais après, de là, vouloir, vouloir toujours plus, là, il y a un problème. Il y a un déséquilibre. Donc après, s'il y a un déséquilibre, ça devient nocif. Donc on en souffre. Le message aussi qui est important dans cette expérience de mort imminente, c'est que la luminosité que j'ai vécue, elle est en chacun de nous. Donc ça, c'est quand même énorme. Parce que je me serais jamais doutée que j'avais ça en moi. Sinon, j'aurais pas fait mon acte de suicide. Et c'est ça qui est important à dire aux gens. C'est que si on prend conscience et si on libère cette capacité extraordinaire d'amour et en plus de ça, intarissable, vous vous rendez compte quelle puissance de vie on a en fait. C'est en allant vers soi qu'on peut prendre conscience de ça. C'est pas en fuyant et en renonçant ou en mettant un masque, en se faisant passer pour quelqu'un d'autre de ce qu'on est vraiment qu'on va y arriver. Au contraire. Là, la porte, elle se ferme. Même moi encore, je me pose la question. Parce que je me dis que tu as tellement été en attente des autres que ça t'a pourri. Tu attendais tellement du regard des autres ou le droit d'avancer que ça m'a rendu malheureuse. Il faut être capable de l'apercevoir, cette lumière. Après mon accident, il y a eu la rééducation. Donc l'expérience, elle n'était plus là. Il y a eu un couvercle, même une chape de plomb, j'ai envie de dire. Parce que je n'y pensais plus. Et là, je me suis tue pendant 22 ans en fait. Je me dépassais parce que j'étais brisée de partout. J'ai dû aller au-delà de la douleur. J'avais mes propres techniques. Je fais ma vie de femme, ma vie de maman, deux enfants, mon métier, qui se passe bien. Mais ce n'était pas assez. Il me manquait l'essentiel. L'hypnose. Ça m'a permis de regarder en moi, d'aller dans mes souvenirs. Il n'a pas fait du grand-chose pour que ça émerge. Parce que ça avait tellement besoin de sortir, j'étais tellement crispée que j'ai d'ailleurs dû me mettre en arrêt maladie tellement que je n'avais pas bien. Il y avait la force qui cherchait à s'exprimer et à se libérer. Du coup, ça m'a fait un tel bien. Tout est remonté à la surface d'un coup. Je me retrouve mais complètement libérée. Je suis euphorique. Là, tous les masques qui sont tombés, c'est une telle beauté que la transformation est vraiment visible par les gens qui me connaissent de avant et d'après. je me connecte à internet, je regarde Raymond Moody, les NDE et je dis « Mais dis donc, je ne suis pas toute seule, mais c'est incroyable. » En fait, il y a déjà plein de choses, il y a déjà plein de monde et tout. Depuis que j'ai assisté à une réunion et que j'ai moi-même pris les rênes pour organiser des groupes de partage de paroles, tout s'enchaîne très très vite et très très bien. J'attire à moi des gens que je ne connais pas et qui se livrent à moi. Donc là, il se passe vraiment quelque chose. Il y a une fluidité qui s'installe avec tout. Des confidences alors qu'on n'a rien demandé. Il n'y a même pas de questions. Il n'y a même pas de questions. Ces personnes-là ont besoin d'aide. Il y a beaucoup de personnes en détresse qui vont vraiment mal parce qu'il faut libérer la parole. Je me suis demandé comment j'allais pouvoir concrétiser non seulement ce que je suis mais comment le diffuser. Donc j'ai décidé de me former. Donc là, j'ai eu mon examen rapidement de praticienne en Reiki. Et j'ai décidé d'accompagner vraiment les personnes en détresse psychologique réactionnelle. Vraiment les personnes suicidaires et les personnes au fond du gouffre qui n'arrivent pas à retrouver un sens à leur vie. Qui ont plus de travail, qui perdent leur femme. Enfin, tout s'écroule autour d'eux. Donc, traverser des périodes difficiles, c'est aussi humain. On en traverse tous. Si j'étais tombée sur une personne qui avait su m'écouter, j'en serais pas arrivée là, et ne pas s'auto-flageller quand on ne va pas bien. Ne pas culpabiliser. Ça, c'est aussi important. Parce que moi, j'ai énormément culpabilisé. Et moi, il a fallu que je pleure beaucoup avant de me poser la question, déjà, pourquoi je suis là ? Qu'est-ce que je dois faire de ma vie ? Pourquoi je suis née ? À quoi ça sert ? Qu'est-ce que je dois faire ? Comment je dois le faire ? Toutes ces questions-là, en fait, elles sont infinies. Tant qu'on n'a pas trouvé la réponse, ça peut durer longtemps. Donc déjà, quand on se pose la question, c'est qu'on n'est pas mal, on est sur le bon chemin. J'ai compris que j'étais venue là pour apporter quelque chose. C'est diffuser cet amour. Comment aimer de la meilleure manière qui soit ? Comment être bienveillante ? Il ne s'agit pas de dire « Oh, moi, je suis gentille ». Non, il faut le montrer. Il faut des preuves, il faut des démonstrations au quotidien. Il ne faut jamais se lasser. En fait, quand on donne de l'amour, on ne peut pas s'en lasser. parce que c'est tellement juste pour tout le monde, pour tout ce qui nous entoure, que ça rayonne en fait. Si j'aime mes enfants, mes enfants vont être de bonne humeur. Ils vont bien travailler à l'école. Ils vont rendre des professeurs heureux, des camarades heureux. En fait, c'est sans fin. La petite grand-mère qui ne voit jamais personne, je vais lui sourire, ça suffit en fait. Il s'agit de tellement peu de choses, on va chercher des... En fait, on se casse la tête pour rien. Je suis très optimiste parce qu'il y a de plus en plus de gens qui osent parler et mettre en œuvre vraiment leurs convictions. Il y a de plus en plus de gens qui cherchent des solutions à contrecarrer le matérialisme et aller dans le bon sens, à se rapprocher de la nature, à moins avoir de luxe à la maison mais plus de luxe dans le cœur. On n'a pas envie de passer à côté de ces moments-là. on est à cause là mais Sous-titrage ST' 501